... Denis Dercourt, on voulait faire avec vous une interview en équilibre. Mais bon, c'est le film qui s'appelle En équilibre. En équilibre à Gérard-Mais, on ne peut pas. Donc, on a cherché un cheval pour faire un entretien. Mais alors, on a été surpris encore avec ce film. Parce que c'est vrai que de film en film, vous nous racontez à chaque fois des histoires qui nous passionnent. Et en même temps, vous vous intéressez à l'être humain dans toute sa beauté et toute son âme. Est-ce que si je dis ça, c'est quelque chose dans laquelle vous vous reconnaissez ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui, oui, oui. C'est l'humain qui est intéressant. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, n'est-ce pas ? C'est ça, l'humanisme, en fait. Ah oui, c'est vraiment... Puis on fait... Ouais, je ne fais pas du film d'animation, je ne fais pas du film animalier. Bon, là, c'était un peu animal. Mais la manière de traiter l'animal est très humaine, en fait. Et en tout cas, c'est l'être vivant, oui, oui, c'est l'être qui... Et en même temps, l'animal, c'est quand même un acteur dans le film. Oui, oui, oui. Parce que là, vous avez eu des grands dresseurs avec vous, là. Oui, 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 oui. Ça a été une grande chance de travailler avec des gens qui sont très, très forts et avec des chevaux qui étaient très, très bien dressés. Des chevaux qui avaient déjà l'habitude de faire du cinéma, non ? Oui, alors parfois, ça n'empêche qu'ils partent un peu à droite à gauche et que c'est très dangereux, en fait. Mais non, non, c'était agréable de travailler. Alors, ce qui se passe dans le film, ça aurait pu se passer avec le personnage d'Albert Dupontel ? Oui, 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 oui. Et notamment la voltige sur la plage. On l'a tourné le dernier jour parce que c'est vraiment dangereux. Oui, parce qu'en plus, c'est Albert Dupontel qui fait ce que l'on voit au début du film. Exactement. Mais toutes les cascades, mais même dans la voiture, le bateau, c'est tout. C'est Albert, voilà. Et c'est Cécile qui fait tout le jeu de piano. Il n'y a aucune triche, aucune haute main que celle de Cécile. Alors, on va revenir à tout ça. Alors, cette histoire, comment vous en avez eu connaissance ? Parce que c'est une histoire vraie. Alors, l'histoire, en fait, le personnage est vrai. C'est-à-dire, c'est Bernard Saxé, qui est un des grands, grands dresseurs actuels, qui a été cascadeur et équestre. Et lors d'un tournage, son cheval lui a marché dessus. Il est devenu paraplégique et il est remonté très vite, contre l'avis, évidemment, des médecins, enfin, qui n'y croyaient tout simplement pas. Et très vite, il est devenu champion de France. Il a fait deux fois les Jeux para-olympiques. Il est devenu un très grand dresseur. Et donc, son parcours est raconté dans un récit qu'il a fait avec Véronique Pellerin. Et les producteurs sont venus me voir avec ce récit de cette personne. Et m'ont dit, est-ce qu'on peut imaginer un film qui soit avec un deuxième personnage féminin, une histoire d'amour, etc. Et je me suis vite identifié à la figure de Bernard. Donc, j'ai dit oui, mais c'était une écriture longue. Ce n'était pas évident à faire comme histoire. Il fallait que ce soit fin. Donc, c'est trois ans d'écriture. Plus, j'ai écrit jusqu'au bout du tournage. Le personnage incarné par Cécile n'était pas aussi important dans le scénario. Et puis, on s'est extrêmement bien entendu avec Cécile. Donc, on s'est amusé à vraiment développer ce personnage. C'est par elle qu'on entre dans sa vie à lui. Oui, on apprend des failles, des petites choses qui sont importantes, qui font justement l'humain et son combat en même temps. Parce que c'est un vrai combat. Parce que c'est vrai, quand on était cascadeur comme ça, se retrouver justement dans un fauteuil roulant, Albert Dupontel est tout à fait étonnant. Parce que même quand il est dans le rôle du paraplégique, il est étonnant. On a l'impression qu'il l'est vraiment. Il laisse ses jambes traîner. Je pense qu'il connaît très bien. C'est quelqu'un qui connaît très bien son corps, évidemment. qui a failli être médecin. Son père était médecin. Il m'a raconté que, je ne sais pas, entre 20 et 25 ans, il a eu une maladie. Il a failli être lui-même handicapé, de rester handicapé, cloué dans un fauteuil. Et donc, il m'a tout de suite dit, je comprends la colère de ce personnage. Et je n'aurais rien à jouer, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce type qui a tellement d'énergie cloué dans le fauteuil. Après, ce qui était troublant, en fait, c'est que quand j'ai rencontré Bernard Saxé la première fois, au bout de 10 minutes, j'oubliais le fauteuil. Quand j'ai écrit le film, j'étais à la place de Marc, donc on n'oublie pas le fauteuil. Donc Marc, il ne l'oublie jamais, parce que Bernard ne l'oublie pas, mais ceux en face l'oublient. Et c'est un peu ce qui se passe avec le personnage d'Albert. On l'oublie. Voilà. En voyant le film, on oublie. Il fallait un peu ça, parce que je ne voulais pas que Cécile tombe amoureuse de lui pour des mauvaises raisons, en fait. Ou plutôt qu'elle ait un conflit intérieur pour des mauvaises raisons. Elle a un conflit intérieur parce qu'elle est amoureuse de son mari, et puis voilà, il lui tombe ça sur la tête. Et ce n'est pas du tout un conflit par rapport au handicap, par rapport à tout ça. Non, non, parce que ce sont deux êtres humains qui se rencontrent, finalement, et qui, justement, vont au bout. Donc, voilà, c'est vraiment une rencontre entre un homme et une femme, et puis avec tous les problèmes que, justement, aussi, le handicap peut poser en France, et surtout sur les tournages. C'est pour ça que vous êtes si bien assuré sur les tournages. Oui, oui, oui. Non, mais le truc, c'est qu'il était Bernard, il y a une jurisprudence saxée maintenant, et ça a été dix ans de procédure. Et ça avait bien, beau être bien assuré un tournage, et j'ai découvert un monde très, très, très dur. Il a fallu faire aussi une inquisition dans le monde de l'assurance ? Oui, une documentation. Je ne pouvais pas dire n'importe quoi, et d'ailleurs, j'étais très soft. Beaucoup d'assureurs copains me disent « Oh, mais tu aurais pu en dire beaucoup plus. » Oui, oui, c'est un monde, vraiment, malheureusement, où il peut y avoir des conséquences gravissimes sur les sinistrés qui vivent une double peine. Eh oui, parce que c'est vrai que c'est dramatique de se retrouver sans rien du jour au lendemain. Voilà, et avec des compagnies d'assurance qui essayent un peu, il n'y a pas d'en profiter. Est-ce qu'il vous a fait des confidences sur sa vie d'aujourd'hui, justement, par rapport à ça, par rapport à ce combat, par rapport à cette lutte ? Bernard, d'abord, c'est quelqu'un qui ne s'apitoie absolument pas sur lui-même. Bon, j'ai vécu un peu avec lui au jour le jour, donc je voyais ce que c'est que... Je n'avais aucune... On ne sait pas ce que c'est que de vivre avec un handicap. Voilà, et il suffit d'avoir vécu une journée dans le handicap pour que la vision soit changée à jamais. Je pense qu'on devrait, à l'école, faire ça. Voilà, dans un parcours, on nous apprend des milliers d'heures de choses qui ne nous serviront à rien. Et puis, enfin, si, ça nous servira. Ça peut servir à le jour. Mais cette chose-là, elle servirait vraiment à une journée. Je ne vois plus jamais un ascenseur, ou plutôt un escalier sans ascenseur, de la même manière. Voilà, et puis même ces personnes-là, peut-être... Ou les petites marches, je ne les vois plus de la même manière. Donc c'est vrai qu'il y a encore un progrès à faire en France. Il y a plus que des progrès. Il faut tout changer, je pense, par rapport à ça. Beaucoup d'accès. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus avancés que nous là-dessus, et je pense qu'on peut en prendre exemple. Alors Cécile Defranche, je suppose que ça a été aussi un bonheur de tourner avec elle, parce que tout le monde veut tourner avec elle. Oui, on comprend. C'est un bonheur immense. Immense, parce que c'est une très, 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 très grande actrice. C'est une actrice américaine, dans le sens vraiment très, très pro. Et puis d'une gentillesse, d'une simplicité. Dès la prise est terminée, elle va rouler sa clope, comme ça. Elle est gentille avec tout le monde. Elle sait prendre la juste distance. Elle est polie. C'est très agréable, cette politesse. Elle n'est pas du tout hystérique. Elle fait des choses incroyables quand on dit moteur, et puis on arrête, et puis ça y est, elle revient. C'est fabuleux. J'envie déjà les successeurs, mes successeurs, qui feront les prochains films avec elle. En plus, c'est vraiment... Elle a déjà une carrière immense, je suis persuadé que c'est le début de sa carrière. C'est-à-dire qu'elle a devant elle des rôles à venir. Elle peut tout jouer. Elle a un potentiel extraordinaire. Parce que là, c'est la première fois qu'on la voit dans un rôle comme ça aussi. Oui, oui, oui. Avec cette courbe-là. C'est bien. On s'est beaucoup amusé à développer le personnage dans ce sens-là. Ensemble, avec elle. Oui, oui. C'était un travail très... Oui, parce que là, comme il n'y avait personne, il n'y avait pas d'exemple, donc ça ne faisait pas partie de la vie réelle, donc c'était facile de trouver des... Et de travailler sur la faille intérieure, qu'on a tous. On a tous des failles intérieures, donc c'était intéressant. Alors, pour terminer, justement, ce film-là parle de musique. Alors, vous nous avez fait une confidence, il y a une quinzaine de jours, que c'est vrai qu'on vous connaît, et à chaque fois, il y a toujours de la musique dans vos films, parce que vous êtes... Pas toujours, pas toujours, pas toujours. Souvent, souvent, disons. Disons souvent. Donc c'est vrai. Mais par contre, les films sont faits comme une partition de musique. Ils sont écrits. Oui, voilà, j'ai l'impression, moi aussi, que le musicien ressort, votre touche, on la ressent aussi. Mais vous nous avez fait une confidence que vous préfériez faire du cinéma, maintenant que les concerts, tout ça, vous en aviez un petit peu... Vous aviez trop fait, donc... Pourquoi ? Mais parce que je suis interprète quand je ne suis pas compositeur moi-même. Donc c'est génial d'interpréter les chefs-d'œuvre de Brahms ou Beethoven. C'est génial. Mais moi, j'aime bien faire mon petit saucisson à moi. Ma petit truc, ma petite partition, ce n'est pas du tout du même niveau, mais c'est la mienne à moi. Donc c'est ma petite voix à moi. Je suis plus créateur qu'interprète, maintenant. Voilà. À mon petit niveau, hein. Mais voilà. Mais il vaut mieux un grand interprète qu'un petit créateur, certainement. Mais ce n'est pas une comparaison. Mais je pense qu'il faut savoir qui on est. Et voilà, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait... En revanche, j'adore enseigner. J'adore enseigner à des jeunes interprètes. Parce que ce rapport à la création que j'ai, il est très vivant, puisque je suis moi-même créateur. Par exemple, je m'aperçois que moi, je ne suis vraiment pas à un mot près. Cécile ou Albert, ils veulent changer un mot, ils changent un mot. Et oui, que la musique, c'est la note près. Ben oui, mais les compositeurs, ils sont souvent comme ça aussi. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, mais non, on ne peut rien changer. On respecte la lettre plus que l'esprit. On devrait respecter l'esprit. Et ça, en tant que créateur de mon petit saucisson, je peux dire... À l'époque, c'était le petit saucisson aussi. Bram se faisait son petit saucisson. On n'est pas obligé d'être au millimètre près. Mais alors, pourquoi ne pas avoir tenté la composition ? J'ai tenté, mais je ne suis pas compositeur. J'entends des récits, mais je n'entends pas de la musique. Voilà, je suis capable d'en faire un petit peu. Mais ce n'est pas... Oui, voilà, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas quelque chose de... Sinon, j'aurais été compositeur. Je n'avais aucune envie d'être réalisateur. En tout cas, vous composez bien l'image. Donc on peut dire que vous êtes un compositeur de l'image. Ça, c'est quelque chose quand même qui va rester quand vos films auront plusieurs années de bouteilles, comme on dit. Mais c'est vrai qu'ils restent intemporels, finalement, même s'ils sont contemporains. C'est très classique, donc il y a quelque chose... Et puis moi, j'essaie de cacher la mise en scène. J'aime bien quand elle est... J'aime bien la mise en scène invisible. Je n'aime pas la mise en scène qui s'exhibe. Je n'aime pas l'écriture qui s'exhibe. J'aime bien quand ça reste en retrait. Donc voilà, ça a un avantage. Ça voyage assez bien. Et ça vieille assez bien. Voilà, et le spectateur s'identifie. Donc je pense que c'est aussi l'essentiel. Et c'est des choses qu'ils apprennent aussi en même temps. Voilà, parce que dans chacun de vos films, on a appris beaucoup de choses. Et là, justement, le fait que si c'est ce que vous disiez au début, que Cécile de France, comme dans certains films, ce ne sont pas d'autres mains qui sont en train de... Que des gros plans, de jouer la partition. Donc c'est quand même très important. Merci. En tout cas, merci beaucoup Denis Dercourt. Et puis on attend votre prochain film. Moi aussi. Voilà, donc patiemment. Et on va attendre plus longtemps à cette fois-ci, non ? Non, non, non. Non, 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 on enchaîne. Non, mais en fait, il y en a eu entre, mais qui ont été moins... Qui ont été faits en Allemagne, c'est ça ? Oui, en Allemagne. Oui, oui. Les films français, oui, ça faisait longtemps. Eh bien oui, on va attendre un certain temps les films français. Ah quand même ? Oui, oui. Oui, les prochains, c'est un peu étranger, un peu... Ah d'accord. Voilà, il faut voyager. Voilà, puis l'essentiel, c'est de faire du film. Exactement. Et raconter des histoires qui peuvent plaire. Exactement, de raconter des histoires. Voilà, ça, ça vous plaît. On a besoin d'histoires. Merci beaucoup. Peut-être que Gérard B va vous inspirer aussi, non ? C'est magnifique. Là, il y a de quoi faire. Des corps dans le lac. Merci beaucoup, Denis Mirko. Au revoir.